Les quatre premiers versets, les onze premiers versets, pardon. C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. Le but de notre vie est en haut et non sur terre. Oui, vous êtes passés par la mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le Christ est votre vie. Quand il paraîtra, vous aussi, vous vous paraîtrez avec lui et vous participerez à sa gloire. C'est pourquoi, faites mourir ce qui en vous appartient à la terre. Par exemple, mener une vie immorale ou impure, désirer des choses honteuses et mauvaises, chercher à avoir tout pour soi, ce qui est une façon d'adorer de faux dieux. Voilà ce qui attire la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Autrefois, vous aussi, vous agissiez ainsi quand vous viviez de cette manière. Mais maintenant, rejetez tout cela. Colère, violence, méchanceté. Ne lancez pas d'insultes ni de paroles grossières. Ne vous mentez pas les uns aux autres. En effet, ce que vous étiez avant, avec votre façon de vivre, vous vous en êtes débarrassé comme d'un vieux vêtement. Et comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une personne nouvelle. Cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. C'est ainsi que vous pourrez connaître Dieu pleinement. Maintenant, il n'y a plus des non-juifs et des juifs. Il n'y a plus des circoncis et des non-circoncis. Il n'y a plus des étrangers, des non-civilisés. Il n'y a plus des esclaves. Il n'y a même plus d'hommes libres. Mais il y a le Christ. Il est tout. Et il est en tous. Je vous invite à vous lever pour chanter l'astrophe 1 et 4 du psaume 92. Je vous invite à vous lever pour chanter l'astrophe 1 et 4 du psaume 92. Je vous invite à vous lever pour chanter l'astrophe 1 et 4 du psaume 92. Je vous invite à vous lever pour chanter l'astrophe 1 et 4 du psaume 93. Je vous invite à vous lever pour chanter l'astrophe 1 et 4 du psaume 93. Je vous invite à vous lever pour chanter l'astrophe 1 et 4 du psaume 93. Je vous invite à vous lever pour chanter l'astrophe 1 et 4 du psaume 93. Sous-titrage ST' 501 Viens toi-même préparer les chemins de ta venue en nous et parmi nous. Viens toi-même, par toute la force de ta présence et par la précision aussi de ton esprit, ouvrir en nous ce qui répondra avec joie à tes exigences. Merci. 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 Nous잖아요. Merci. 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 C'est notre baptême, c'est la marque de notre baptême. On est mort à une vie, une vie à courte vue, et c'est fini. La façon de n'envisager les choses que depuis l'angle du visible, du matériel, du palpable, c'est terminé. Comme dit Paul par la suite, c'en est fini de voir la vie de cette manière-là. Si on cherche, si on cherche, sans baisser la garde, à faire mourir en nous ce qui spontanément, instinctivement, nous fait tirer la couverture du monde, des choses, à nous-mêmes. Chercher les choses d'en haut, ce n'est pas mépriser la vie. Chercher les choses d'en haut, et non pas les choses terrestres, ce n'est pas rayer sa personnalité dans une forme d'humilité douteuse. Il ne s'agit pas de fuir la vie sur terre pour planer dans une quête mystique, un peu vaporeuse. Il ne s'agit surtout pas de démissionner de sa propre vie. Chercher les choses d'en haut, c'est refuser à avoir tout pour soi, refuser de rentrer dans la logique qui veut qu'on profite de tout et de tous. Car vouloir faire tourner le monde autour de ses intérêts, mais aussi, et peut-être surtout pour nous aussi, chrétiens, vouloir le faire tourner autour de nos peurs, nos peurs de ne pas être assez bien, nos peurs de manquer, vouloir faire tourner le monde autour de notre hantise à tout contrôler, de notre hystérie à être reconnue. Eh bien, voilà, c'est perdre la liberté pour s'accrocher à de faux dieux. Autrement dit, c'est devenir esclave, c'est accepter d'être esclave. Alors le baptême, on le rappelle, parce qu'on est tous des catéchistes, Le baptême, c'est comme si vous aviez mis un vêtement neuf. C'est comme si une nouvelle personne qui se renouvelle sans cesse et ressemble de plus en plus à son Créateur, vous poussait vers la liberté, mais la liberté des enfants de Dieu. Alors écoutez cette bonne nouvelle qui nous vient de l'expérience de Paul. Nous sommes cachés avec le Christ en Dieu et de ce fait, notre propre vie échappe à nous-mêmes, elle nous échappe, elle dépasse ce que nous croyons percevoir et ce que les autres en disent. Nous verrons dans un premier temps. Puis nous verrons que notre vie, elle est cachée pour que nous échappions à l'esclavage, de n'être jamais assez bien et assez à la hauteur. Et enfin, du fait que nous sommes cachés, eh bien nous ne sommes plus couchés. Tout d'abord, ma vie est cachée avec le Christ en Dieu. Ma vie, elle échappe à mes miroirs. Suis-je assez belle ? Suis-je assez bien ? Suis-je assez fort ? Terminé. Ma vie ne se trouve pas là, dans ce reflet, mais elle ne se trouve pas non plus dans ce tribunal interne où je me fais comparaître régulièrement. Elle échappe à ce tribunal de ma conscience où je suis à la fois juge et partie. Vous savez bien, ces moments où on balance entre le reproche et l'auto-justification. Chercher ce qui est en haut n'est pas déprécier ce qui est terrestre, comme nous l'avons vu, mais c'est vouloir être caché, c'est-à-dire, finalement, ne pas être obsédé par son identité, ne pas chercher à se chercher et à se poursuivre sans cesse. Être caché avec le Christ en Dieu, eh bien, ma vie échappe au jugement et à l'emprise des autres. Voilà la liberté aussi. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, Paul affirme avec audace, « L'homme spirituel, par l'Esprit de Dieu, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. » Caché avec le Christ, vous pouvez mépriser toutes ces prescriptions formelles nées de la peur, nées du vain désir de perfection ou de plaire qui disent au chapitre précédent, dans cet épître au Colossien, « Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, etc. » Alors, ce sont des disciplines pour le corps, des tabous, des régimes en tout genre, et tu sais si on est inventif en matière de régime, surtout en début d'année, mais qui font surtout du bien à ce vieil homme. Il ne s'agit pas d'humilier notre corps ou notre humanité par des règles. C'est une attitude qui, au fond, est d'en bas. Comme dit Paul, c'est une attitude très charnelle, très naturelle. Mais ce n'est pas l'attitude de l'homme renouvelé par le Christ. Donc, ce qui est vraiment spirituel en nous, ce qui est d'en haut, c'est ce qui nous fait participer à la vie du ressuscité. Parce que c'est lui, lui seul, qui est apte à enlever en nous ce qui nous entraîne vers le mal. Avec lui, nous sommes divinisés, à mesure que nous acceptons notre humanité et jusque dans ce qu'elle a de plus faible. Notre faiblesse assumée et regardée par Dieu, avec le Christ, c'est la gloire cachée de notre condition d'homme. C'est cette gloire paradoxale de la croix. Et si ma vie est cachée avec le Christ en Dieu, eh bien, c'est pour être mieux dévoilée, c'est pour être mieux révélée, découverte. C'est le Christ, ma vraie personnalité. Au fur et à mesure qu'on se reconnaît dans sa chair, dans sa faiblesse, on le connaît aussi. Et ainsi, au fil des jours, on est comme révélés à nous-mêmes, mais dans le pardon. Alors évidemment, vous allez me dire, il n'y a rien d'évident dans l'instant, c'est vrai. Mais notre vrai moi est à recevoir. C'est comme un possible inimaginable qui est encore crypté dans la personne du Christ. Divinisés, nous le sommes, parce que nous pouvons dire de façon effrontée mais avec beaucoup d'assurance, je suis celui que je serai. Les mots-mêmes de la révélation du buisson ardent. Nous voyons aussi que notre vie est cachée en Christ pour échapper à l'esclavage de n'être jamais assez soi, jamais de n'être jamais assez à la hauteur. Nous sommes cachés avec lui comme pour nous soustraire à cette fameuse obsession du développement personnel. On doit multiplier ses possibilités, on doit multiplier ses performances. Et puis, vous avez tous remarqué qu'avec les méthodes de communication qui sont tellement performantes et qui atteignent très vite des degrés d'esthétisme satisfaisants, qu'on usine un petit peu sa personnalité et qu'on arrive à ciseler aussi son image. Mais le contre-coup, c'est de devoir être original dans une course à l'originalité et la singularité pour entrer dans une sorte de concurrence généralisée d'égo épanoui. Ma vie est cachée en Christ, elle est cachée en Dieu avec le Christ pour échapper à l'illusion d'être l'entrepreneur de ma vie. Je n'ai pas à me produire moi-même, je n'ai pas à rechercher une autonomie superbe qui montre à quel point je suis un être de décision. Je n'ai pas à élaborer mes propres règles. D'ailleurs, très vite, en le faisant, je me trouve désemparée si on ne me reconnaît pas. Et alors, je suis obligée de repartir dans la quête, mais cette fois-ci, d'un coach. Être cachée en Christ, c'est aussi échapper à l'obligation d'être adaptée Vous le savez tous, il nous faut avoir de la flexibilité, de la réactivité, de la souplesse psychique et affective dans la sphère privée comme dans la sphère professionnelle. Il faut rebondir, on nous le dit sans cesse. Il faut conserver notre capacité d'initiative et de choix et aussi être toujours motivé et souriant. Caché avec le Christ en Dieu, et bien notre faiblesse, nos intermittences, nos contradictions n'ont plus à être refoulées pour être au service d'un modèle finalement managérial. Caché avec le Christ en Dieu, nous sommes des enfants, des enfants de Dieu, uniques, peut-être pas originaux, mais uniques, sûrs, connus et reconnus par Lui. nous n'avons pas à être normés, calibrés pour nous adapter sans cesse à une concurrence généralisée. Et voici ce qu'annonce Paul. Avec le Christ, lui qui est mort, par et avec toutes ses considérations, ses vanités, ses lois que je viens d'énoncer, avec le Christ, nous n'avons pas à être la seule source de notre action. Comme Jésus, nous n'avons pas à nous instituer comme notre propre législateur et comme Lui, nous recevons notre vie et notre identité du Père comme un cadeau renouvelé. Alors, avec cette liberté, avec cette distance vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des normes de la société dans laquelle nous baignons, eh bien, nous sommes cachés, certes, mais sûrement pas couchés. Au contraire, avec le Christ et comme Lui, on est souvent touchés, atteints. Car cette liberté a quelque chose d'effronté, quelque chose qui remet en cause des servitudes généralement acceptées. Comme Lui, on est atteints mais jamais coulés. Vous avez remarqué qu'un navire n'est coulé que lorsqu'il est touché sous sa ligne de flottaison. C'est-à-dire, là où la carène est invisible depuis la surface. Il en est de même pour nous. Nous pouvons être atteints dans l'apparence visible, dans ce qui est visible de notre personnalité, dans la surface sociale de notre être. mais au fond, ce qui est le plus important, le plus vital, ce qui est invisible, est vraiment caché avec le Christ en Dieu et inaccessible à toutes sortes de remises en cause. Cette partie en Dieu dans la vie du ressuscité, cette part-là de nous-mêmes est la plus forte. Elle n'est pas plus forte que la mort mais elle a déjà traversé la mort donc elle n'est plus atteinte par les menaces de la mort. Cette part-là de nous-mêmes, elle ne peut pas être intimidée. Elle n'a plus rien à perdre au fond. C'est pourquoi Paul disait « Certes, je suis, nous sommes tous chrétiens insultés mais nous bénissons. Nous sommes persécutés et bien nous supportons. Nous sommes diffamés et bien nous encourageons. » Libre de ma réputation, de ma situation, de l'idée de mon utilité, de mon excellence, de mes diplômes, de la reconnaissance que j'ai, plus aucune distinction, plus aucune barrière, même aucune discrimination, aucun jugement ne m'affecte profondément. Peut m'affecter en surface mais pas profondément. C'est pourquoi Paul le disait ailleurs « Mais que ceux qui pleurent soient comme s'ils ne pleuraient pas. » Ça, ce n'est pas une marque d'insensibilité. C'est précisément parce qu'ils jouent sur ces deux niveaux. Que ceux qui usent du monde, c'est-à-dire ceux qui sont à l'aise dans le monde, comme n'en usant pas, cachés avec le Christ en Dieu, j'obtiens aussi cette capacité à pardonner. Ma relation à l'autre est modifiée car l'autre aussi m'est cachée. Si moi, je suis cachée avec le Christ en Dieu, l'autre m'échappe. Il échappe à mes estimations, à ma vue, à mon jugement. Il est plus que cela. Il est plus que l'offense qu'il m'a infligée. cachée avec le Christ en Dieu, je vois grandir chez moi cette capacité à m'exposer, à m'insurger, vous savez que s'insurger, en ce moment, c'est important, à m'impliquer pour les autres, en faveur de l'autre. On est comme d'en haut, détachés des estimations habituelles, de l'emprise des autres sur soi, des intimidations des puissants, du souci du « quand dira-t-on ? » La liberté du Christ vis-à-vis des ordres de grandeur humains nous libère pour servir des causes qui nous seront présentées, celles qui viendront à nous, parce qu'il y en a toujours qui viennent à nous. Et finalement, rien de grave ne peut nous arriver parce que l'essentiel de notre identité est à la fois caché et assuré. C'est à cette condition-là que nous devenons des témoins audacieux. Nous participons au désir de Dieu qui est, et je cite Paul, de porter tout être humain à son accomplissement dans le Christ. Amen.